Bonjour et Bokatov, nous allons étudier aujourd'hui le chéni deuxième montée de Parashat Pinchas dans le cadre du Beta Midrash Hillel, Beta Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chavva, 26e chapitre du livre de Bamidba, Passouk et verset 5. Donc nous avons vu hier qu'Akadosh Bauchou demande à Moshe et la Hazar à Kohen d'organiser le recensement des Béné Israël. Ce recensement a lieu à la fin des 40 ans du désert. Moshe Rabbe nous s'apprête à laisser la direction du peuple à son successeur. Il est dans Arvot Moab et Dieu lui demande d'organiser ce nouveau recensement. Donc la Torah nous dit d'abord nous allons recenser par tribu et par famille le nombre de familles et donc de la tribu pour finaliser par l'addition de tous ces comptes et pour donner un compte général. Donc nous commençons par les Béné Réouven. Les Béné Réouven, il y avait quatre branches familiales. Passouk et Réouven, Behor Israël Réouven, c'était le premier-né de Yaakov. Béné Réouven, les enfants de Réouven étaient Hanor. Mishpachat à Hanohi, donc Hanor de la famille de Hanohi. Falou, Mishpachat à Paloui. Et les Falou pour Falou, la famille des Paloui. Ici, ce qui saute aux yeux, c'est la répétition. Comment ça se fait que la Torah nous dit pratiquement deux fois la même chose ? Prenons l'exemple de la première des familles citées, Béné Réouven Hanor. Donc on sait que la famille, c'est la branche de Hanohi. Mishpachat à Hanohi. Pourquoi cette répétition ? Rachid expliquait Mishpachat à Hanohi. Le Passouk ici nous dit deux fois le même nom. Une fois, normalement, Hanohi. Puis après, avec le He et le Youd. Ha-Ha-Nohi. Pourquoi ? Parce que le Youd et le He, c'est le nom de Dieu. Et qu'est-ce que le nom de Dieu vient faire ici ? Les filles, chez Ayu, à Oumod, parce que toutes les nations du monde, Mévassim Otam, il leur faisait honte. Ve'umrim, il disait, Ma'ilou mitia khassim al-shifte'em. Qu'est-ce que c'est ce fait-là que chacun d'Ebni Israël dit sa généalogie par rapport à leur tribu ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Que les Égyptiens n'ont pas eu de mamise sur leur mère ? Si, déjà, Imbegoufam Hayu Moshlim, s'ils étaient maîtres du corps Kalvachoméa Benichotéem, à plus forte raison, qu'ils avaient le droit, et ils avaient le pouvoir, ils avaient la main mise sur leur femme. Donc, il se peut que toutes ces tribus-là sont d'une mère Israël, mais d'un père Mitzri. L'effet rare, c'est pour cela, il dit la Kadesh Baruchou Shemualem. C'est pour ça que Dieu, il a choisi de mettre son nom et de l'associer à leur nom, He Mitzadze, le He d'un côté, Feiyud Mitzadze, le Yud de l'autre côté. Les deux lettres qui forment une partie du nom de Dieu. L'Omar, c'est pour te dire, Meid Ani Alehem, je témoigne sur eux, c'est Dieu qui parle. Cheem Bnei Havoteem, qu'ils sont les enfants de leur père. Feiyud, Cheem Mephoura Shalied de David, c'est ce que David dit au Teilim Kufraf Bet, chapitre 122, Shifteka et d'out l'Israël. Les tribus Yudke sont un témoignage pour Israël. Hachem Azé, ce nom-là de Yud et He, Meid Alehem et Shifteem, c'est le témoignage concernant la pureté de leur tribu. Les Fichar, c'est pour cela, Bechoulam, dans tout, il a écrit Achanochi, Apaloui, parce qu'à chaque fois, on trouve le Yud et le He. Aval Yimna, Me Yimna, que l'on verra plus tard. Lo Utsrach, Lomach, Mishpachata Yimni. On n'a pas besoin de dire Mishpachata Yimni, les Fiches et Hachem, Kavou Abou, parce que déjà dans Yimna, il y a un Yud et il y a un He. Yud, donc on n'avait pas besoin de rajouter encore sur cela. Donc il y avait déjà dans le nom de Yimna, ce témoignage d'Akadosh Baruchou que leur généalogie est pure. Donc on a ici les cinq familles de Réouven. Voici donc les familles de Réouveni. Leur compte c'est Donc ça fait 43 000 et 700 et 30 donc il y avait en tout 43 730 membres de la tribu de Réouven de l'âge de 20 ans et plus. Il manque ici 2 770 personnes par rapport au premier compte. Dans le premier compte ils étaient 46 500 et donc ils ont diminué pendant les 40 ans du désert. Passouk Chet Où venait Falou et les enfants de Falou Eliav c'était Eliav Passouk Teth Où venait Eliav les enfants d'Eliav Nemuel Datan Vaviram Datan Averiram qu'on connaît bien Ou Datan Vaviram Ce sont Datan Vaviram Keri Haïda qu'ils sont appelés dans les réunions de la communauté de l'assemblée Asher Itzou qu'ils ont porté qu'ils ont décidé de faire se rebeller les Bnei Israël Alors Itzou ici ça veut dire que c'est eux qui ont donné le compte et c'étaient eux les meneurs de la révolte Al Moshe Barron sur Moshe Barron Badat Korach au moment de l'épisode de Korach où Korach a rassemblé une partie des gens pour se révolter contre Moshe Barron Moshe et Aaron mais que finalement cette révolte n'était pas uniquement contre Moshe Harron mais c'était une révolte qu'ils ont fait contre Hachem Rashi Hitzou et Siouet Israël ils ont porté donc ils ont encouragé les Bnei Israël la rive Al Moshe de se disputer avec Moshe la Shon ça veut dire qu'ils ont fait faire donc c'était des meneurs ils n'ont pas eux-mêmes participé ils ont fait en sorte que les gens se révoltent Hachem Ritzou et Israël Al Moshe Israël contre Moshe Béhat Sotam lorsqu'ils ont donc fait se rebeller se disputer et Aam le peuple Al Moshe sur Moshe alors qu'est-ce qu'ils sont devenus pas au Kiyoud va-tifta ha-aret la terre a ouvert sa bouche son ouverture va-tifla otam elle les a avalées va-t-corach ainsi que Korach Bémot Haïdal lorsque l'assemblée est morte lorsqu'ils ont été consumés par l'incendie par le feu les 250 personnes qui accompagnent Korach va-you les nes et ce fut un nes nes ici ça veut pas dire un miracle mais ça veut dire un signe un souvenir qu'à partir de là tout le monde a compris qu'on ne pouvait pas usurper notre place en se prétendant Kouen alors que nous ne le sommes pas va-you les nes les hot c'est un signe où les icaros on est un souvenir les ma'ann afin à cher l'oïkrav ijzar qu'il n'y ait pas quelqu'un d'étranger qu'il s'approche la khalok à la kéouna pour remettre en cause la prétrice ils ne sont pas morts c'est vrai qu'au début ils ont pensé participer à la révolte mais ils ont tout de suite reculé et ils ont fait teshuva c'est ce que nous dit Rachir ils étaient au début dans le conseil de la révolte au moment de la dispute ils ont fait teshuva dans leur coeur les fichars c'est pour cela il aura été fortifié réservé pour eux un endroit et ils seront là-bas c'est pour ça qu'on y leur a réservé un endroit le midrash dit que ils ont eu des enfants ces enfants se sont encore plus rapprochés de la Torah et des Mitzvot à tel point qu'ils sont devenus des prophètes et des gens qui chantaient au Bet-Amikdash donc voici pour Réhouven maintenant nous passons à Shimon les enfants les enfants selon leur famille selon leur famille quatrième famille mishpachat les Shaul c'est la famille du Shaul Rashi Rashi les Zerach ici on voit dans cette parasha que nous avons les noms des grandes maisons de chaque tribu on a déjà vu ça puisque à la fin du livre de Bereshit il y a les 70 personnes qui arrivent avec Yaakov et là-bas déjà on a les noms des enfants de Yaakov ainsi que de leurs descendants et lorsqu'on vient de faire une comparaison on s'aperçoit qu'il y a des noms qui apparaissent là-bas et qui réapparaissent ici sous un nom différent par exemple dans les enfants de Shimon ici il y a un enfant qui s'appelle Nemuel là-bas dans Parashat il y a appelé Yemuel et donc il y en a qui a des changements il y en a même qui disparaissent et donc Rashi va nous expliquer ici quels sont les chefs qui sont restés et ceux qui ne sont pas restés donc dans les enfants de Shimon le Passouk il a dénombré que ceux qui sont sortis d'Egypte et il a dénombré six familles à la sortie d'Egypte pourtant ici lorsqu'on reprend le texte on s'aperçoit qu'il n'y a que cinq familles alors où est passée la sixième c'est ce qu'on nous demande comment faire puisque nous ne sommes pas du tout dans le même compte et dans les mêmes noms que ce qu'on a vu précédemment donc il dit déjà que le Zerar qu'on appelle ici ou Tsocha c'est Tsocha la Chon Tsoar et d'ailleurs c'est un dérivé du mot Tsoa Aval Mishpachat Oad mais la famille de Oad qui est là-bas dénombrée parmi les descendants du Shmuel Batla elle a été annulée ça veut dire qu'elle n'est plus là maintenant à la fin des 40 ans il n'y a plus de descendants il y a cinq familles de la tribu de Benyamin parce que lui il est avec dix enfants et quand on fait le recensement ici on n'en trouve que cinq et ici il n'en a trouvé que cinq et donc on trouve ici et là il y a différentes versions dans Rachid où Rachid dit les Gades ainsi pour la tribu de Gades les Hachers et Hachers pour Hachers voici qu'au final il nous aurait fallu compter sept familles parmi les enfants de Hachers alors que précédemment on avait parlé de sept familles j'ai trouvé où étaient passées ces tribus en étudiant la Gmara nous dit Rachid Rachid nous dit qu'Hechemet à Aaron lorsque Aaron est mort donc le roche Rodech sont partis ils ont décidé on rentre en Égypte ils sont revenus en arrière 8 étapes comme c'est marqué on verra ça dans le livre de Tvarim et là on a une question ils disent qu'à Moserah Aaron est mort il est mort à Orar il y a sept étapes et là en vérité il est mort à Orar mais ils sont revenus en arrière suite à son décès et les enfants de Lévi les ont poursuivis pour les ramener et ils ont tué sept familles de récalcitrons il y a eu un dommage collatéral et eux aussi dans la famille de Lévi ils ont perdu quatre branches de famille et ainsi on a décidé en tout cas la Torah nous le relate tel que de nous parler que de la famille de Kaur je ne sais pas qui est Rabi Tan Khouma lui explique différemment les absents ici sont ceux qui sont morts pendant l'épidémie à l'époque de Bilham mais selon le manque c'est à dire la différence entre le premier compte et le dernier compte concernant la tribu de Chimouma le premier compte dans le Midbar Sinai il me semble que les 24 000 naflou ils sont tombés tous ils étaient ce qui expliquerait que chez Chimouma une partie de ce qui aurait dû être sa descendance a disparu le passouk donc va maintenant résumer le calcul de la branche de Chimone donc voici les familles de la branche de Chimone Shénaïm 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 donc nous avons vu Encore une fois on voit une différence et donc Rachid s'évertu à trouver que les choses correspondent et donc pour lui celui qui est appelé Ozni ici c'est la même famille que Hedzbon je ne sais pas je ne sais pas pourquoi sa famille ne porte pas son nom ils ont déformé le nom mais en tout cas c'est bien donc voilà toutes les branches de Gade passouk yutret elem espechot benegad voici les familles des enfants de Gade l'ivkudem selon leur compte arbaim elef 40 000 vachamesh meot et 500 40 500 lorsqu'on fait référence au recensement de Parachat Bamidbar ils étaient 45 550 donc il manque ici 5 150 morts pendant les 40 ans du désert nous allons maintenant voir la branche de Yehuda donc passouk yutret bené Yehuda les enfants de Yehuda R.V. Onan va yamot et ils sont morts R.V. Onan beretz Kenan dans la terre de Kenan on se souvient très bien de l'histoire de R.V. Onan avec Tama passouk raveyub bené Yehuda les mishpechotam voici donc les enfants de Yehuda selon leur famille les Shela Shela Mishpachat à Shelani les Peretz Mishpachat à Partzi les Zerach Mishpachat à Zahri passouk raveyub bené Peretz les enfants de Peretz donc petits-enfants de Yehuda qui déjà étaient parmi ceux qui sont descendus en Égypte au début on fait le calcul pour Yehuda voici donc les familles de Yehuda selon leur recensement Shishim Shishim Veshivim Elf Shisha pardon Veshivim Elf 76000 Vachemesh Mélote 500 76500 dans Parachat Bamidbar référentiel du recensement il y avait 74100 donc là ici aussi pendant les 40 ans il y a eu des pertes nous allons maintenant passer à la tribu de Yehuda passouk yut tet bené Yehuda donc les descendants de Yehuda R ve onan va yamot ils sont morts R ve onan donc on connaît bien l'histoire de ces deux enfants qui sont morts be'er etz kena'an dans la terre de Kena'an passouk rave va yub ne Yehuda l'mishpachotam voici donc les descendants de Yehuda selon leur famille les shela troisième fils de Yehuda mishpachat ha-shelani les pertes quatrième fils mishpachat ha-parzi les zerach mishpachat ha-zach pasouk rave va yub ne perez les enfants de perez ette les chetsron pour chetsron mishpachat ha-chetsroni les chamun mishpachat he-chamuli pasouk rave bête elles mishpachot Yehuda donc voici les familles de Yehuda selon leur compte la dernière fois qu'on les a dénombrés ils étaient 74600 ils ont augmenté la tribu de Yehuda augmenté pendant la période du désert pasouk rave guimel bené yissachar nous allons maintenant parler de la descendance de Yissachar les mishpachot selon leur famille donc quels sont les descendants de Yissachar donc voici les familles de les descendants de Yissachar excusez-moi Rashi les Yashuv encore une fois Rashi se doit d'expliquer la différence entre les différentes dénominations que nous avons vues dans la Torah et donc il explique les Yashuv ou Yov à Amour c'est Yov dont on parle parmi ceux qui sont descendus avec Yacov en Égypte car toutes les familles sont appelées par rapport aux 70 qui sont descendus en Égypte ceux qui sont nés après cela les familles ne portent pas le nom comme une entité selon leur propre nom c'est-à-dire qu'ils se trouvent affiliés à une des 70 branches que nous avons vues à l'arrivée en Égypte exception pour Éphraim et Ménaché enfant de Youssef chez Noldou Koulam et Mitzrem qui sont tous nés en Égypte ici on a trouvé dans la tribu de Bényamin une exception enfant de Béla qui était lui-même fils de Bényamin eux on ne les retrouve pas parmi Yordé et Mitzrem parmi ceux qui sont descendus d'Égypte et pourtant ils ont une dénomination à part j'ai trouvé selon ce qu'écrit Rabbi Moshe d'Arshan car leur mère est descendue en Égypte lorsqu'elle était enceinte d'eux et c'était des jumeaux C'est pour ça qu'on les dénombre et on les dénomme selon deux familles à part qui étaient qui étaient des petits-enfants de Yéhouda et qui sont comptés parmi Yordé et Mitzrem et Chavère et Malkiel qui eux aussi sont comptés selon les Mishpachot selon les familles pourquoi ? parce qu'il semblerait que leur femme était enceinte lorsqu'elle est arrivée en Égypte donc à leur naissance on leur a donné le droit d'avoir une entité familiale à part et Rachid de dire et si c'est selon ce que nous expliquons dans l'aggada alors c'est bien et sinon il avait beaucoup d'enfants Bélar c'est le fils de Benyamin de chacun est descendu une grande descendance plus que tous les autres et tous les enfants même des autres frères portent la dénomination de Bélar et les descendances de ces deux-là portent leur nom parce qu'ils étaient très nombreux ainsi j'explique pour les enfants de Makhir le fils de Menaché qui là-bas sont partagés en deux familles une est appelée sur Makhir et une deuxième partie porte le nom de son fils exactement pour la même chose c'est qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils ont par leur nombre écrasé entre guillemets le reste de la tribu Rashi de rajouter encore une explication qu'il a trouvée dans Rabbi Moshe d'Archan qui concerne le fait qu'il y ait des familles qui ont disparu et il parle surtout de la descendance de Benyamin et il explique il y a cinq amis qui manquent parmi la descendance des enfants de Binyamin ici s'accomplit une partie de la nevoie de sa mère de Binyamin Rached Shekarato qu'elle a appelé Ben-Oni Ben-Oni ça veut dire le fils de ma souffrance et on sait que l'explication c'est Ben Aninuti Aninuti ça veut dire aussi mon deuil parce que elle a vu que de Binyamin disparaîtrait une grande partie de son chevette ou Bepilekech Bagivah et dans l'épisode de Bilekech Bagivah c'est un épisode pas très glorieux où là-bas la tribu de Binyamin a été frappée ça s'est accompli l'ensemble de la nevoie de Rached et là-bas a été tué presque tout l'ensemble de la tribu de Binyamin c'est ce que j'ai trouvé dans l'explication de Rabbi Moshe Adarshan donc voici les familles de Isachar donc les familles de Isachar selon leur compte 64 64 ou 64 300 la dernière fois qu'on les a dénombrés ils étaient 54 400 donc ils ont augmenté dans le désert maintenant nous allons parler des Bnei Zevouloun Bnei Zevouloun donc la descendance de Zevouloun les Mishpechotam encore une fois selon leur famille les Seret pardon pour Seret Mishpachata Sardi les Elon Mishpachata Eloni les Yakhle El Mishpachat Ayakhli Eli Pasuk Hrafzayin Ele Mishpechot Zevouloun donc trois familles de Zevouloun selon leur compte 60 500 la dernière fois qu'on les avait comptés ils étaient 57 400 donc encore une fois une tribu qui a augmenté dans les 40 ans du désert Pasuk Hrafret Bene Yosef les Mishpechotam donc les enfants de Yosef mais cette fois-ci les deux branches Ménaché et Ephraïm Pasuk Hrafret Bene Ménaché les enfants de Ménaché les Makhir donc un fils Makhir Mishpachata Makhiri ou Makhir et Makhir Oli Dét Gilad il a donné naissance à Gilad les Gilad et donc Gilad Mishpachat à Gilad et donc comme on a dit que Gilad avait énormément d'enfants à tel point que tous les enfants de la tribu de Ménaché portaient ou la dénomination de Makhir ou bien la dénomination de Gilad Pasuk Lamed et les Bene Gilad voici les enfants de Gilad i-ezer Mishpachata i-ezri lechelac Mishpachata achelki Pasuk Lamed alaf ve-as-ri-el Mishpachata as-ri-eli ve-she-che-em Mishpachata shichmi Pasuk Lamed bet u-shmidar Mishpachata as-shemidai ve-cheper Mishpachata achefri Pasuk Lamed gemet u-tslopchad ben-cheper ts-lopchad fils de-cheper kilite lui-même lefis de-gilad fils de-makhir lui n'avait pas de garçon seulement des filles le nom des filles de-tslopchad on verra plus tard que ces filles ont joué un rôle important dans la manière de juger la transmission de la terre d'Israël en héritage Pasuk Lamed bête ele voici Mishpachata Ménaché oufkoudé met leur compte shenaym vacham shim elef 52 000 ushfam me'od et 700 52 700 alors eux ils ont énormément augmenté puisque dans le dernier recensement dans Parachat van Midbar ils sont 32 200 et donc là ils ont augmenté de 20 500 personnes Pasuk Lamed ele bené Ephraïm voici les enfants de Ephraïm donc deuxième branche de Yosef selon leur famille les choutelach mishpachat a choutalach les vachers mishpachat abach les tachan mishpachat a tachani Pasuk Lamed Vav ele bené choutalach voici donc les enfants de choutelach le fils d'Ephraïm les airan mishpachat a irani pour Iran la famille de a irani lui aussi qui a eu énormément d'enfants qui porte son rachid lamed vav ve'ele bené choutalach dans le pasuk précédent on a dit les choutelach mishpachat a choutal donc c'est qu'il avait beaucoup de descendants pourtant ici on n'en cite qu'un seul airan alors rachid nous expliquait tous les autres enfants portent la dénomination de choutelach de eran seul est sorti une grande descendance et porte son nom alors que tout le reste porte encore le nom de choutelach et donc dans les enfants de choutelach on trouve deux familles la mishpachat a choutalchi et mishpachat a irani regarde regarde et tu vas trouver que dans ce morceau de la Torah il y a 57 familles et avec les familles qui vont descendre de Lévis ça fait 8 donc au final ça donne 65 c'est ce qui est marqué qui a il y a un passouk dans le livre de Devarim qui dit vous êtes très peu c'est Moshe Rabbeinu qui parle au Bnei Israël et qui leur dit le peuple juif est très peu et pourtant Dieu vous a voulu à vous alors ici on joue avec les mots et le ça veut dire peu ça veut dire 5 vous êtes 5 familles de moins que toutes les familles des nations du monde puisqu'on sait qu'il y a 70 nations ça aussi je l'ai compris de l'étude de Rabbi Moshe d'Archane j'ai eu simplement besoin de diminuer et de rajouter dans ces paroles c'est à dire de développer donc 5 de moins 70 nations 65 familles de Bnei Israël voici donc les familles Bnei Ephraim Liv Kudem les enfants de Ephraim selon leur compte alors eux la dernière fois qu'on les avait compté ils étaient 40 200 donc ils ont baissé de nombre pendant les 40 ans et les Bnei Yosef voici donc les enfants de Yosef selon leur famille nous allons maintenant parler de la descendance de Binyamin donc voici les trois branches de Binyamin Raché encore une fois va devoir faire des comparaisons pour trouver le lien entre les dénominations ici et la dénomination dans l'arrivée en Égypte par C'est le même qui est nommé lorsqu'ils sont descendus en Égypte et puisqu'il a été nommé sur le souvenir de Yosef qui était son frère et plus grand que lui alors il a été nommé Achiram on sait très bien que Binyamin avait nommé tous ses enfants en souvenir de Yosef on se rappelle qu'il a eu 10 enfants et chaque fois il leur donnait un nom qui lui permettait de se souvenir de son frère alors ici son nom c'était Éri mais sa dénomination courante entre guillemets c'était Achiram en souvenir de Yosef Encore une fois ici Rachid va devoir nous dire quel est le lien entre ici et là-bas quand je dis là-bas c'est-à-dire Parachat alors il dit C'est Moupim et pourquoi il était nommé comme ça pourquoi il avait deux dénominations Encore une fois il faut trouver le lien avec Yosef et c'est ce que Rachid nous dit Al-Shem c'est sur le fait il a été nommé comme ça Shaya Yosef Shafouf que Yosef il était caché exilé Ben Ahumot parmi toutes les nations donc encore une fois Benjamin dénommé ses enfants en souvenir du départ de son frère Pasouk Mem Vayu Venevela les enfants de Vela c'était Ard Vena'aman Mishpachata Ardi Lena'aman Mishpachat Anna'ami Pasouk Mem Alef et les Vene Vinyamin voici donc les enfants de Vinyamin les Mishpichotam selon leur famille ou Fkudéem et leur compte Hamisha 4500 dans Parashat Bamidbar ils n'étaient que 35400 donc ils ont augmenté de 10200 pendant le désert je vous invite à regarder le rachis que nous avons étudié précédemment qui nous parlait de la destinée malheureuse de la tribu de Benyamin Benedan donc maintenant les enfants de Dan Pasouk Membet et les Venedan voici les enfants de Dan selon leur famille les Shukham Mishpachata encore une fois Rachis fait une comparaison avec Veigash il dit toutes les familles de Shukham selon leur compte 64000 dans Parashat Bamidbar ils étaient 62700 ils ont augmenté dans le désert Pasouk Memdalet nous allons voir maintenant Bené Asher la famille de Asher Bené Asher les Mishpachotam selon leur famille 5 familles Les Yimna Mishpachata Yimna Les Yishvi Mishpachata Yishvi Les Vriya Mishpachata Berii Pasouk Memhe Les Vene Vriya Les Chever Mishpachata Achèvri Les Malki El Mishpachata Malki Elie Pasouk Memvav Ve Shem Bat Asher est le nom de Bat Asher Sarach elle s'appelait Sarach pourquoi ici préciser le nom de cette fille Ve Shem Bat Asher Sarach Le Fish Haïta Kayemet Bechaim puisqu'elle était encore vivante mais Nahakan elle a été dénombrée ici le Targoum Yonatan Ben Uziel dit que ce personnage est exceptionnel elle est rentrée vivante dans le Gan Eden parce que c'est elle qui a annoncé à Yaakov le retour de Yosef par la fameuse phrase Od Yosef Chay Pasouk Memza Pour référence dans la parasha de Bamidbar ils étaient 41 500 ils ont augmenté dans les 40 ans du décès Pasouk Memchait Bené Naftali les enfants de Naftali les Mish Pichotam selon leur branche familiale Les Yacht C'est elle Mish Pachat à Yacht C'est elle Les Gouni Mish Pachat à Gouni Pasouk Memtête Les Yézer Mish Pachat à Yitzri Pasouk Nun Elle Voici Mish Pichot Naftali les familles de Naftali les Mish Pichotam selon leur famille Ouf Koudem leur compte Chamish 45 400 45 400 eux ils ont baissé puisque au dernier recensement ils étaient 53 400 400 Donc maintenant nous allons avoir le compte total Pasouk Nun Ellef Elle Fekoud Ebene Israël Voici le nombre général d'Ebene Israël Shesh Mehot Elef Va Alef 601 1000 Shesh Mehot 700 Ush Loshim et 30 601 730 Il manquait donc à l'appel si on peut s'exprimer ainsi 1820 membres du clal Israël par rapport au recensement qui a eu lieu dans Parachat Bamidba Donc voilà pour le compte général d'Ebene Israël On se retrouve Bézrat Hachem demain pour la suite de notre étude Sous-titrage